Salut, je suis Huo老师, bienvenue,大家好, 我是 Huo老师,欢迎来到我的频道. Les caractères chinois, on appelle aussi Han Tzu. On sait que les Han Tzu peuvent avoir différents sens, mais saviez-vous que les Han Tzu peuvent avoir aussi plusieurs prononciations selon les contextes ? Ce genre de caractère, on l'appelle Duoyin Tzu. Duo, ça veut dire multiple ou beaucoup. Yin, c'est prononciation. Tzu, ça veut dire caractère. Ces Duoyin Tzu représentent environ 20% parmi les 2400 caractères recommandés si vous voulez pouvoir lire un journal en chinois. Heureusement, ce caractère Duoyin Tzu, la plupart d'entre eux, ce ne sont que les dons qui changent. Donc aujourd'hui, en deux séances, je vais vous résumer les 26 Duoyin Tzu qu'on utilise dans la vie quotidienne. C'est parti ! Avant de commencer, un petit conseil. Si vous êtes débutant, je vous conseille de copier tous les caractères, les mots ainsi que les phrases. Et si vous ne connaissez pas les caractères, vous notez les ping-yins. Et vous allez réviser régulièrement. Si vous avez un niveau intermédiaire, vous pouvez copier les caractères, les mots, aussi les phrases, mais éviter le maximum possible de ping-yins. Si vous avez un niveau avancé, vous copiez sans ping-yins les caractères, les mots et vous ne copiez pas les phrases. Après les vidéos, essayez de faire des phrases, de construire vos propres phrases et quiver sur vos notes à côté. Premier mot, 中文, comme dans中文, il y a deux prononciations. Quand c'est le premier ton, 中文, ça veut dire milieu. Donc on peut le voir dans 中国, l'empire du milieu, ou bien 中兼, ça veut dire milieu. Ou encore 中学, ça veut dire école secondaire. Nous avons appris ce mot dans la vie du président, dans le système éducatif en Chine. Ensuite, la deuxième prononciation de ce mot, c'est 中, quatrième ton, qui veut dire gagner quelque chose. Donc on le combine souvent avec le mot 中兼. 中兼, ça veut dire prix, prime ou récompense. Exemple, 中兼, ça veut dire prix, prime ou récompense. Exemple, 中兼, j'ai déjà很高兴,因为他中兼, là. 中兼, j'ai déjà很高兴,因为他中兼, là. Grande sœur est très contente parce qu'elle a gagné le prix. Deuxième mot, 中文, comme dans 中文, deux prononciations. La première prononciation, c'est troisième ton, comme dans 你好. Alors ici, c'est un adjectif ou adverbe qui veut dire bien ou bon. Alors une phrase courante, si on veut souhaiter bon appétit à quelqu'un, à table, on dit 中兼, wei ko好, 中兼, wei ko好. Ça veut dire, je te souhaite un bon appétit, wei ko, ça veut dire appétit. Deuxième prononciation, c'est 好. Quatrième ton, ici, c'est un verbe qui veut dire aimer ou être fort à quelque chose. Donc on combine avec le mot ko, qui veut dire invité. Donc 好, ko, ça veut dire aimer les invités ou bien accueillants. Exemple, 他们很好, ko. 他们很好, ko. Ça veut dire, ils sont très accueillants. Troisième mot, c'est 了. Alors en tant que particule, c'est un ton léger. Donc ça signifiait une action qui est finie. Ce mot-là, on le connaît certainement dès la première année quand on apprend le chinois. Exemple, 他的朋友走了. Donc 了, on le place après le verbe pour signifier que l'action est déjà finie. Donc cette phrase, ça veut dire son ami est parti. La deuxième prononciation de ce caractère, 了, c'est 了. Deuxième ton, ici, ça veut dire, c'est un verbe. Donc on le combine avec 了解, ça veut dire bien connaître, comprendre quelque chose ou quelqu'un. Exemple, 我很想了解,这个城市的理事. 我很想了解,这个城市的理事. C'est moi, 了解, c'est très envie de faire quelque chose, 了解, c'est connaître, bien connaître. 这个城市, cette ville, 了解, l'histoire, cette phrase, ça veut dire, j'aimerais bien, j'ai vraiment envie de connaître l'histoire de cette ville. Ensuite, 四ième caractère, 封, quand c'est le premier ton, 封, c'est un nom, ça signifie minute ou bien les notes. Exemple, 现在九点十分, 现在九点十分, ça veut dire, il est 9h10, ou bien, pour signifier les notes. 这次考试, m'aimé de la九十分, 这次考试, m'aimé de la九十分, 这次考试, m'aimé de la九十分. Ça veut dire, cet examen, petite sœur a eu 90 points. Deuxième prononciation, c'est 四ième ton, 封, alors ici, on dit souvent 成分. 成分, ça veut dire, ingrédient ou composant de quelque chose. Exemple, 水里有很多营养成分, 水里有很多营养成分, 水里有很多营养成分. Ça veut dire, dans l'eau, il y a beaucoup d'ingrédients nutritifs. Cinquième mot, c'est le mot 行, alors il y a deux prononciations, 行, c'est le deuxième ton. Ici, il y a deux sens. Le premier, c'est quand on répond à une proposition, quelque chose, pour dire oui. Donc, 行, ça veut dire d'accord. C'est là, on a déjà parlé dans la vidéo précédente, yu façon de dire oui en chinois. Le deuxième sens, en tant que 行, c'est pour dire marcher ou à pied. Alors ici, on dit souvent avec le mot 行, 行, ça veut dire à pied. Exemple, 他每天 不行去学校, 他每天 不行去学校, ça veut dire tous les jours, il va à l'école à pied. Deuxième prononciation, c'est 行, deuxième ton aussi, 行, ça veut dire un rang ou bien profession ou métier. Donc, dans le deuxième sens profession, on le combine souvent avec 行, donc 行, ça veut dire la banque. Exemple, 爸爸在银行工作, 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 ça veut dire爸爸 travaille dans la banque. Ensuite, sixième caractère, c'est deux prononciations aussi. Le premier, c'est 干, 干, c'est un adjectif ou un adverbe qui veut dire sec ou sécher. Le mot, on employait souvent, quand on est à table, on va trinquer avec quelqu'un, on dit 干, 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 干. La deuxième prononciation, c'est 干, quatrième ton. Alors ici, ça veut dire faire ou agir ou exécuter quelque chose. On dit souvent 干, 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 干. c'est toujours c'est dans les champs donc cette phrase ça veut dire grand-père travaille toujours dans les champs septième quartaire donc deux prononciations en tant qu'adjectif ou adverbe c'est deuxième ton qui veut dire long exemple ça veut dire petite soeur aime des cheveux longs en tant que verbe c'est troisième ton qui veut dire grandir exemple ça veut dire enfant, elle a grandi chez son grand-père ensuite huitième mot alors deux prononciations en c'est le troisième ton ici c'est un pronom de chiffre ou bien un pronom interrogatif exemple ça veut dire combien d'années as-tu appris le chinois deuxième prononciation c'est le premier ton on combine souvent avec ça veut dire une table basse une table pour boire le thé le café exemple ça veut dire ça veut dire a acheté une table basse grise ensuite le mot quand c'est troisième ton c'est un adjectif ou un adverbe qui signifie be on le combine souvent avec c'est un mot interrogatif pour interroger combien exemple si on veut demander le prix de quelque chose on dit la deuxième prononciation c'est le quatrième ton c'est le mot c'est ça veut dire adolescent ou adolescence il y a un proverbe chinois qui dit ça veut dire jeunesse paresseuse vieillisse pouilleuse dixième caractère c'est le mot ta la première prononciation c'est ta ici c'est un adjectif ou adverbe qui veut dire grande exemple on dit la Chine est très grande la deuxième prononciation de ce caractère c'est ici on dit c'est une autre appellation du docteur donc ça veut dire docteur exemple ça veut dire docteur qu'est-ce qui m'arrive ensuite onzième caractère c'est dou alors dou la première prononciation c'est dou premier ton ici c'est un adverbe qui veut dire douce exemple ça veut dire ils aiment tous apprendre le chinois la deuxième prononciation c'est dou dou alors alors ici c'est un nom ça veut dire chaud dou chaud ça veut dire la capitale exemple New York ne pas une capitale mais une grande métropole ensuite le mot le il y a deux prononciations en tant que le quatrième ton c'est un adjectif qui veut dire joyeux on dit souvent 快乐 exemple ça veut dire chérie joyeux anniversaire ensuite la deuxième prononciation c'est yue ici c'est un nom on dit souvent ça veut dire la musique ou bien ça veut dire instrument exemple ça veut dire tu aimes écouter quel genre de musique ensuite le mot deux prononciations aussi en tant que c'est un verbe ça veut dire savoir faire quelque chose dans la vidéo auparavant que j'avais fait les différences entre nous avons déjà parlé l'utilisation de ce verbe très très important n'hésitez pas d'aller voir ensuite c'est un nom qui veut dire la réunion donc on dit souvent la deuxième prononciation c'est quai quai quatrième ton qui veut alors on dit souvent ça veut dire la comptable exemple ça veut dire sa comptable est très gentil